Hey ! Salut à tous les amis, c'est Emy, on se retrouve aujourd'hui sur Rome de Total War pour la suite de nos aventures de plus en plus militaires et de plus en plus palpitantes, puisqu'il va s'agir de foutrer la faim. Je ne sais pas ce que peut encore avoir la Rome de Pompée. On va voir un petit peu sur la carte. Peut-être des armées disséminées, mais je pense qu'il n'y a plus de territoire. Je pense qu'on les a tous su. On va essayer de les poursuivre jusqu'au bout. Il y a encore des choses. Il y a encore deux légions, apparemment, qui peuvent poser problème. Plus cette armée-là, voilà, qui est ici. Alors globalement, on va terminer le tour pour voir un petit peu comment ça se passe pour la suite des événements. On avait récupéré beaucoup, beaucoup de territoires la dernière fois. Écoutez, je m'en attends très bien, ma taille navale. Je n'ai pas beaucoup de navires, mais apparemment, le jeu me donne vainqueur. Allez, on va essayer ça. Ça me semble un petit peu aventureux, mais globalement, c'est que des navires de transport de troupes. Donc, on va essayer. Ça me semble un peu bizarre que le jeu me donne vainqueur, mais pourquoi pas ? On va commencer directement. Je ne sais pas du tout comment ça peut marcher, cette bataille navale, mais écoutez, on va tenter le coup. C'est parti. Qu'est-ce que j'ai là ? Hop là, on va partir. Comme ça aussi, comme ça. Un pot-œuf projeté sur l'ennemi, ok. On va essayer de les cramer, alors. Parce que ça semble être le but de ces navires-là. Alors, quelle distance ça se lance, ces pot-œufs ? Mettez-les en pièce. Nos projectiles attendent vos ordres. Feu ! Équipage paré. À votre commandement. Poincez-les. À votre glade, nos navires se fait aborder. Je n'ai aucune idée de comment ça fonctionne, mais... Apparemment, ça marche. On en est déjà tué deux. Eh, ça marche même plutôt très bien. On va tous les couler. Je pense qu'ils sont en train de... Fuir. Allez, allez. Les batailles navales, c'est loin de ce qui a d'être le plus impressionnant dans Rome de Total War, de toute façon. Donc... Ah oui, en fait, en mode baignée, on... On les défonce tellement que... Comme c'est des navires de transport, ils ne sont pas du tout prévus pour ça. Nous attendons vos armes. Le général ennemi est mort. J'ai une unité en déroute, apparemment. Oulah, ouulah, il y a du monde, là. Il y a du monde. Hop là. C'est chaud. Celui-là, il crame, apparemment. Hop, on va passer en abordage. Hop là. Ce serait pas mal de... Bon, je vais essayer d'éloigner mon commandant qui, apparemment, a pris assez cher. Ça sent le pâté. Hop là. Je pense que ma flotte... Oh, il y a des baleines. Salut les baleines. Allez, on va essayer. Et tout défoncer. Avec ces bateaux-là. En mode bélier. Allez. Ah, je n'ai pas réussi. Arme carrée. Navire de soutien paré. À l'attaque. Là, c'est long. Mais non, nos hommes fuient rien du tout. Nos hommes, ils vont être sauvés. Une unité entière à péril. Vraiment pas cool, ça. Ah, allez. Ah, allez. Ils sont tous abordés, là. On va voir un petit peu comment ils s'en sortent, mais à mon avis... Ouais, ça va être chaud. Mais quelle honte ! Hé, il m'en reste tant, là. Une unité entière à péril. Ça va être... Ça va être chaud, à mon avis, de gagner avec elle, mais... Ma flotte s'est faite annihiler. Hop là ! Bon, on va quand même essayer de faire le plus de dommages possible, tant qu'à faire. Une flotte, ça se refait. Laissez passer ! C'est parti ! Préparer l'érable ! C'est parti ! L'un de nos navires s'est fait aborder. J'aurais dû bouger plus vite. Adieu, monde crevel ! L'un de nos navires s'est fait aborder. L'un de nos navires s'est fait aborder. Voilà, il va crevel, j'ai bien compris le principe. Nos hommes fuient le champ de bataille. Défaite honorable. Terminé la bataille. On a bien pris cher, par contre. On a vraiment bien, bien, bien pris cher. Mais eux aussi. D'un autre côté, c'est surtout leur renfort. On a tué quand même tout ça. C'est leur renfort qui ont fait le gros du boulot. Déploiement de la bataille, on va la faire aussi, puisque vous n'avez pas eu beaucoup de batailles dans les précédents épisodes. Donc, bataille de siège, c'est parti. La bataille de Carthage, la deuxième bataille de Carthage, parce que j'avais déjà fait une bataille pour prendre Carthage à la Rome de Lépide. C'est la deuxième bataille de Carthage qui oppose des Romains à d'autres Romains. Alors, à votre avis, où vont-ils se déployer ? Ah, ben, ils vont se déployer là, tout simplement. Alors. Hop là, on va alterner. Hop là, une unité de Légionnaire. Hop, sur le palier, sur le bidule, je vais mettre ça. Mettre, euh... Hop, Légionnaire. Corde Praetorienne. Légionnaire. Et... Où est-ce qu'elle est ? Voilà, on va la mettre ici. J'ai encore plein, 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 plein de choses. Alors. Légionnaire, on va les mettre, hop. Là, ici, derrière. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autres en réserve ? Euh, les cavaliers. Un, deux, trois. Ça m'embête de ne pas pouvoir, euh... Ah, ah. Non, il n'y a pas moyen de faire passer de l'autre côté. Mon Général, on va le mettre ici. Alors, j'ai plein, plein, plein de Légionnaires. Encore et toujours. Que je vais mettre en ligne de réserve, là, à l'arrière. Globalement, ça peut servir. On va même blander, en fait, les remparts de Légionnaires. Hop, là. Avec tout ce qu'on, tout ce qu'on, tout ce qu'on a, globalement, on peut se permettre de, euh, de mettre, euh, du monde sur les murs. Surtout que c'est plutôt bien poncé comme système. Ce qui est réparti bien les hommes. Ça, c'est cool. Alors, on va laisser ça en arrière. Euh... Puis après, j'ai pas mal de vigiles et tout ça. Qu'on va aussi, euh... Hop, je vais les mettre... À ce niveau-là. Les plébéiants, on va les laisser ici. Si jamais ils passent la porte. Alors, on va les mettre en formation carré. Euh, plutôt dans le sens, euh... Où ils sont, là, en formation carré, de quoi ? Ah oui, c'est un carré. Ok, bon, pourquoi pas. Et, euh... Espacement desserré. On s'en fiche. Globalement, je pense qu'on est bon. Commencer. Ah, j'ai ma flotte aussi. Euh... Je vais le faire débarquer par là. Tenez-vous prêts. Une petite chille. J'ai pas des renforts, moi, quelque part ? Non, c'est juste les garnisons et... Ok, d'accord. Mes renforts n'étaient pas apportés, alors. Je pense que c'est la première bataille de siège que l'on fait en étant assiégé. Je pense pas qu'on en ait déjà fait dans la campagne en étant assiégé. Grande première. J'ai accès à un petit peu le temps pour qu'ils se manent le cul d'avancer. Tiens, apparemment, ça les amuse. Tiens, apparemment, ça les amuse. Mais... On va rester à l'affût. Vous allez vous faire défoncer, surtout, les mecs. Je pense que là, on va y avoir de la... On va pouvoir récupérer des boucliers de légionnaires violets. On va faire des plats à tarte. Oui, je dis n'importe quoi. J'ai le droit. Allez, dépêchez-vous de venir vous faire exploser. Vous serez gentils. Ah là là là, ils prennent cher, mais bon. Ils prennent cher. C'est quand même vachement bien fichu les... Voilà, les lancelots, les lancelots. Les javelots qui sont plantés dans les boucliers. Rien à dire, c'est quand même... Ils savent quand même y faire... Oh, lui, il est tombé. Ça a dû lui faire mal. Ah, il y en a qui... Il y en a qui tombent cramés, carrément. Ah ouais, c'est quand même... Ça sent le pâté pour vous, quand même, les Romains. Vous me direz, nous sommes tous des Romains, mais là, pour... Ceux qui ont choisi de suivre Pompée. C'était le mauvais camp. Voilà. C'est pareil, on va faire... Charger les autres. Ok, bah là... Hop, on va continuer de tirer par là. C'est quoi ? C'est des vigiles ? On les tue au fur et à mesure qu'ils arrivent. On les tue à mesure qu'ils arrivent. Je pense qu'ils vont essayer d'attaquer la porte. Alors, c'est la deuxième vague qui va essayer de percer les remparts. Une de nos unités a utilisé toutes ses munitions. Allez, hop. On va se reformer sur les remparts. Voilà, tranquillement. Je vais attendre un petit peu. Ah, on lance... Eh, on lance de l'eau bouillante. C'est cool, ça. Ah ! Trop cool. Ça n'a pas dû lui faire plaisir, à lui. Sorti de cavalerie. Pour venir détruire tout ce qui est petites menaces... ...d'archers. Bon, qui se font bien détruire par mon feu ennemi. Mais par moi-même, par mes feux, mais globalement... Notre général, il va très, très bien réagir. En avant ! Hop, donc là, on passe à travers les vigiles. En mode épicness total, le la mort. Allez, on va essayer de se faire la cavalerie, là. On sort en mode ultra confident. Voilà, on va essayer de détruire, voilà, ça. Les petits vélites, voilà, qui sont là. Ah oui, heureusement, c'est nos portes. Allez, allez, allez. Hop là ! On va se débarrasser de ça. Ici, ils prennent cher, hein. Terminé la bataille, c'est parti ! Ils ont tué 27 personnes, ils se sont fait totalement défoncer. Encore une fois, j'ai gagné. Je pense que, là, le combat contre Pompée, qui était déjà agonisant, qui n'était pas très puissant, qui ne s'était pas beaucoup développé, je pense que les vrais combats, ce sera beaucoup plus qu'Antoine. Qui sera, à mon avis, beaucoup plus... beaucoup plus... combatif. Qui sera plus son adversaire, à ma mesure. Alors... L'armée de la Via Ferrata, elle est très bonne en escalade. Légionnaire invincible, ça me semble très bien comme compétence. On va achever les restes pitoyables de cette armée. Voilà, une bonne chose de faite. Ici. Alors, lui, il a gagné en compétences. On va se refaire une petite flotte, parce que, globalement, on a tout perdu dans la bataille. Et là, comment ça se passe, là-haut ? Ils sont quasiment tous... On essaiera une nouvelle excursion en territoire barbare. Si on pouvait prendre Tully for Doom, ce serait pas mal. Ce serait un bon petit bonus. Ouais, bah pas tout de suite, parce que, globalement, je suis pas pour... l'attaque en hiver. Makomadès, qui est retenu par l'Egypte. Égypte qui en protectora avec Antoine. On va faire un petit point de la situation géopolitique. Donc, il y a Antoine et moi qui sommes, à mon avis, les deux plus grosses puissances. Antoine est allié à l'Egypte. Donc, globalement, c'est tout l'Empire... l'Empire romain. C'est presque... On se retrouve pas dans une position Empire romain d'Orient, Empire romain d'Occident. Puisque, voilà, moi, je possède vraiment toutes mes attaches ici, même au niveau de mes protectorats. Voilà, ici, ce sont toutes des factions qui sont mes alliés. Et, vraiment, la frontière se fait ici. L'Egypte aussi est du côté d'Antoine. Donc, ça va être... Ça va être intéressant de voir la suite. Le grand final qui va se produire assez rapidement, globalement. Falloir que je redéploie un petit peu mes troupes. notamment, voilà, par ici, où je vais... Je vais mettre en garnison encore un peu. Globalement, voilà. Ça, il faut qu'elles sont débarrassées. Est-ce que je peux aller jusqu'eux ? Non, non, non. Qu'est-ce que ça fait ? Hop, c'est pas grave. Dans l'idéal, il faudrait... Alors, une force qui... Voilà, l'Egypte s'occupera de passer par là, par l'Egypte, etc. et peut-être deux forces et je vais passer... Voilà, je vais vous expliquer un petit peu mon plan. Une, c'est d'attaquer à la fois l'Egypte, de toute façon, je vais être en guerre contre les deux, et attaquer par ici, voilà, par la Grèce, tout en protégeant ce côté-là, en l'attaquant par ici et par là pour pouvoir, voilà, prendre sur plusieurs fronts, prendre Octave sur plusieurs fronts. Voilà, c'est le statut diplomatique. On va aller dans... On va aller. On va faire mieux. Hop là, c'est pas ça que je voulais faire. C'est l'étable pour quitter. On va aller dans Diplomatie. Vous voyez, Rome d'Antoine, donc, il est allié, il est allié avec tout ça, tout ça de son côté. Évidemment, il déteste tous mes alliés. Et, donc, je veux vraiment essayer de jouer là-dessus. J'aurais peut-être... Le problème, c'est que je risque de... Je risque de déclarer la guerre contre les Brusses aussi et les Vendéliques. Donc, c'est pour ça que j'aimerais avec l'armée qui est là-haut, hop là, qui est à ce niveau-là, pouvoir... éventuellement servir de renfort vers le bas, sachant qu'ici, voilà, c'est... c'est pas mes alliés du tout. C'est juste des renseignements sur eux. Ils vont pouvoir redescendre, ensuite, partir de bas vers, redescendre, pour venir éventuellement détruire des menaces barbares qui seraient dans le nord de la Grèce, par ici, notamment. Voilà, et je pense que je vais me refaire une armée incessamment sous peu. sans risque d'en avoir besoin. Alors, je vais terminer le tour et ce sera le dernier tour qu'on fera dans cet épisode. Je vais peut-être avoir besoin de me refaire une armée. Ça risque d'être fortement nécessaire. j'ai besoin de plus de revenus que ça pour me faire des armées aussi. Donc, ça va être toujours le problème. L'argent, c'est l'air de la guerre. Et là, globalement, j'en ai suffisamment, mais pas non plus énormément. Rejoindre la guerre contre le midi. Ça peut être intéressant. Je vais leur demander de me donner le statut des accueillants. Ah oui, mais non. Moi, je... Qu'est-ce que j'ai à ? Les Helvettes. L'air contre eux. Les Marquements. Pas tout de suite encore. Après, je réponds. je pense que je serais obligé de le faire, mais... Qu'est-ce que j'ai terminé ? Ah, j'ai terminé de quoi ? Oui, j'ai terminé de quoi ? On va faire ça déjà. Je pense que j'ai terminé de quoi faire ça. Caserne de corte. Ce qui m'a rajouté plus simple de capacité de recrutement des armées et rajouter des garnisons aussi un petit peu partout. Ça va être pas mal. On va juste choisir une technologie. plutôt une technologie économique. Hop, on va faire ça. Intéressant. Globalement, je vais avoir besoin... Ça d'abord, on ira chercher d'autres choses ensuite. Voilà. Mais écoutez, j'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis, moi, je vous retrouve la prochaine fois pour la suite. salut tout le monde. Salut tout le monde.